Hello, moi, c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux Etats-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaii, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes story time, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 32 idées de cadeaux de Noël qui sont éthiques, écologiques, zéro déchet et qui font vraiment plaisir, donc qui sont vraiment cool et fun, parce que les cadeaux de Noël éthiques, mes ringards, personne n'en veut. Donc j'espère que ça pourra vous donner des vraies idées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura la moitié des idées dans cette vidéo et la moitié des idées sur mon blog, donc je vous mettrai le lien de l'article dans la boîte de description. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je vais vous donner des idées qui peuvent aller pour tout votre entourage, de votre mère, de votre sœur à la cousine de la voisine. Voilà. Il y en a aussi pour tous les budgets et je vous les ai rangées par catégorie. Bien évidemment, je vous mettrai tous les liens des produits que je mentionne dans la vidéo dans la boîte de description, avec aussi les prix. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour certains produits, j'ai un code promo. Donc il y a certains codes promo qui seront affiliés et d'autres qui ne sont pas affiliés, qui sont juste un code promo pour vous. Voilà, c'est cadeau. Donc voilà, quand c'est affilié, ça veut dire que vous bénéficiez du code promo et moi, je touche une commission sur les ventes qui sont faites via mon code promo. Donc voilà, un petit peu de transparence. Et du coup, je vous propose qu'on passe direct à la vidéo. Alors, c'est parti pour la première catégorie qui va être la catégorie des vêtements éthiques. Les vêtements, c'est un très beau cadeau, mais c'est encore mieux quand c'est éthique. Donc le premier coffret que je vous recommande, ça va être un pull à col montant de chez Organic Basics avec un coffret de deux sous-vêtements. Donc je vous mettrai les prix aussi et puis des images de comment c'est porté, etc. Organic Basics, si vous ne connaissez pas, c'est une marque à la fois éthique, écologique. Ils sont hyper transparents sur leur site. Donc si vous ne les connaissez pas, je vous conseille d'aller faire un tour. Toutes les informations sont disponibles sur leur site internet. Et ils utilisent notamment des matériaux recyclés. Et ils utilisent aussi des technologies qui font que les vêtements en fait sentent moins et qui détruisent en fait les bactéries. Ce qui fait que vous avez besoin de les laver moins souvent. Et donc du coup, vous faites à la fois des économies d'énergie, mais aussi d'eau. Donc c'est super. Ils sont hyper transparents sur où sont fabriqués les vêtements. Contrairement à d'autres marques qu'on voit partout sur YouTube et qui ne sont pas du tout transparentes. Et quand tu leur poses la question, ils ne savent pas quoi te répondre. Donc voilà, c'est vraiment une marque que j'apprécie. Si vous le savez que ça fait un moment, maintenant ça fait plus d'un an que je collabore avec eux, ils m'envoient des vêtements gratuitement. Donc par exemple, là je porte un de leurs débardeurs qu'ils m'avaient envoyé. C'est vraiment une marque géniale. Vous l'avez vu dans les vlogs en Irlande, j'ai porté les débardeurs tout le temps. Voilà, donc le pull à colle montant avec un coffret de sous-vêtements. Je trouve que c'est un très joli cadeau. Ça reste dans les budgets peut-être un peu plus élevés. Mais quand on compare avec des pulls qui sont parfois vendus dans les magasins qu'on connaît tous et qui sont au même prix, je me dis qu'il vaut mieux encore acheter Ethic parce que finalement la différence n'est pas si grande que ça. Donc voilà, je vous les recommande. En plus d'être un beau cadeau, je peux vous assurer que la qualité est super. Donc ça fait vraiment un très beau cadeau. Bien évidemment, comme je collabore avec eux, j'ai un code promo pour vous qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. Donc je vous mettrai sur l'écran. C'est BRBYMARIEOBC2. Et donc voilà. Ah oui, et aussi je vous recommande à fond la couleur vieux rose. Je trouve que ça change de ce qu'on voit d'habitude et c'est une couleur trop trop belle. Donc voilà, petit conseil de ma part. Ensuite, la deuxième idée, ça va être une robe de chez Shaq & Kai. Alors Shaq & Kai, c'est vraiment une petite structure. Mais c'est des jeunes qui se sont lancés et qui font des vêtements éthiques avec un circuit court et un circuit fermé. C'est-à-dire que quand vous voulez vous débarrasser de vos vêtements, qu'ils ont fait un petit peu leur temps, vous pouvez les renvoyer chez Shaq & Kai et vous obtenez un bon d'achat sur la boutique. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça évite les déchets en fait. Eux, ils vont recycler la matière. C'est des vêtements qui sont entièrement recyclés. Et la marque s'engage aussi pour la préservation des océans. Donc voilà, moi, ils m'avaient envoyé une robe qui est vraiment géniale. En fait, je trouve que c'est des basiques que tu peux porter toute l'année. Donc la robe, vous pouvez la porter l'été, mais vous pouvez aussi la porter en automne, en hiver avec des collants et des bottines. C'est vraiment des basiques qui font plaisir à pratiquement tout le monde. Donc vous êtes sûr de ne pas vraiment vous planter. Et en plus de ça, c'est éthique, écologique. Donc ça fait plaisir. Je n'ai pas de code promo, mais je vous mettrai les liens en poids de description. Ensuite, un autre cadeau dans la rubrique vêtements éthiques que vous pouvez faire, ça va être un set de débardeurs. J'en ai rapidement parlé juste avant, mais on parle de ces débardeurs-là de chez Organic Basics. Ils sont hyper confortables. Comme je vous l'ai dit, je les ai mis tout le temps. Je ne vais pas vous reparler de la marque en détail. Mais voilà, moi j'en ai un en vieux rose et un en noir. Ils ont des coffrets sur leur site, des sets en fait, que vous pouvez acheter, donc dans lesquels vous avez plusieurs débardeurs pour un prix moindre que si vous les achetiez à l'unité. Donc c'est plus avantageux de les acheter par coffret, si vous voulez, par set. Mais voilà, moi je vous les recommande à 100%. Comme je disais, c'est pareil, en fait, c'est des basiques. Donc c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en été. Par exemple, moi en été, j'ai porté celui-là rentré dans un short taille haute. Mais vous pouvez aussi les mettre à l'automne avec ce genre de, comment dire, de flallon, de chemise à carreaux. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et vous pouvez les mettre en hiver, soit sous un gros pull, soit sous un gros gilet. Enfin, c'est vraiment des choses en fait que vous pouvez mettre tout le temps. Vous pouvez les mettre pour traîner chez vous, pour aller au sport. Donc c'est vraiment des cadeaux qui vont à tout le monde. Et en même temps, c'est éthique, écologique. Et je me dis qu'en faisant des cadeaux éthiques à d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans cette démarche, ça va peut-être les inciter aussi à se lancer, ou en tout cas, se renseigner, etc. Donc je trouve que voilà, c'est des cadeaux qui vont à tout le monde. Et en plus, ils sont très sympas. Encore une fois, je vous recommande la couleur vie rose. Parce que je l'adore. Et le code promo que je vous ai donné, donc BRBYMARIEOBC2, fonctionne aussi bien évidemment là-dessus. Il fonctionne sur toute la boutique. Ensuite, dernière idée dans la rubrique vêtements éthiques. Alors je l'ai mis là-dedans, même si c'est techniquement pas vraiment un vêtement. Ça va être des serviettes hygiéniques réutilisables. Alors je sais que pour certains, ça va paraître être un cadeau un peu trop intime, un peu étrange en fait, de faire ça pour Noël. Mais personnellement, dans ma famille par exemple, on est très ouvert là-dessus. Je sais qu'il y a des familles qui sont très ouvertes sur les règles, d'autres où c'est un peu plus tabou. Personnellement, je pense que ça devrait pas être tabou, mais après chacun voit midi à sa porte. Et les serviettes réutilisables, en fait, les serviettes hygiéniques réutilisables, en fait, c'est quand même quelque chose qui, à la base, a un coût. Même si comme c'est réutilisable, vous allez pas en racheter tous les mois. Vous les achetez une fois, puis ça vous dure quand même quelques années. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas l'argent à mettre, en fait, pour démarrer. Et donc je me dis que ça peut être un beau cadeau pour quelqu'un qui voudrait essayer, mais qui n'a pas le budget, ou qui n'ose pas, ou qui fait de quelque chose d'autre une priorité à la place de ça. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être un beau cadeau, que ça peut aider aussi certaines femmes. Donc si jamais vous avez des femmes dans votre entourage qui aimeraient tester, mais qui osent pas, ça peut être un joli cadeau. Personnellement, moi, vous pouvez m'en offrir. J'adore ça. J'avais testé à l'époque avec Dans ma culotte, donc DMC. Ils m'en avaient envoyé gratuitement, et je les utilise toujours, parce que franchement, c'est quand même hyper bien comme système. Donc voilà, je vous recommande ça. Je trouve que c'est un cadeau vraiment utile, et qui a quand même un budget. Et donc du coup, les personnes qui vont recevoir ce cadeau vont l'apprécier d'autant plus qu'elles ont pas forcément le budget pour les acheter. Ensuite, on passe à la catégorie cosmétique. Donc la première idée que j'ai pour vous dans cette catégorie est à moins de 30 euros. Donc là, si vous avez un plus petit budget, ça va sûrement vous intéresser. Et donc, c'est de faire un coffret avec une éponge de conjac, donc pour nettoyer le visage, des brosses à dents, une ou plusieurs en tout cas, brosses à dents en bambou, et des cotons réutilisables. Donc c'est un peu le kit de démarrage des cosmétiques éthiques. C'est tous des produits que moi j'ai testés et que j'approuve à 100%. Je vous mettrai les liens. Il y a plein d'endroits où vous pouvez les acheter à petit prix. Donc voilà, je vous mettrai quelques liens que j'ai pour vous en boîte de description. Ça fait un joli coffret. Vous pouvez rajouter une petite carte de Noël ou ce genre de choses. Et ça fait un joli coffret pour quelqu'un de votre entourage ou même quelqu'un peut-être qui n'est pas de votre famille mais à qui vous avez envie de faire un joli cadeau. Donc voilà. Comme je le disais, bien évidemment, il y aura d'autres idées dans l'article de blog pour compléter chacune des catégories dont je vous parle. Donc si jamais vous voulez avoir plus d'idées dans la catégorie cosmétique, n'hésitez pas à aller voir l'article de blog. Ensuite, on passe à la catégorie expériences insolites. Alors personnellement, j'adore offrir des expériences pour Noël ou recevoir des expériences pour Noël. Ça ne coûte pas grand-chose en fabrication. On sait que les travailleurs n'ont pas été malmenés. Ce ne sont pas des choses qui vont pourrir sur une étagère. Et c'est des choses qui amènent énormément de bonheur. Donc c'est vraiment un cadeau que je vous recommande. Au niveau gaspillage, il n'y en a pas parce que ce n'est pas des choses matérielles. Donc c'est d'autant mieux. Donc des expériences insolites, il y en a partout en France. Vraiment, ne croyez pas que parce que vous habitez là ou là, vous n'allez pas en trouver. Il y en a vraiment partout. Je vous avais fait d'ailleurs tout un article sur comment passer un week-end insolite. Donc je vous le mettrai aussi en boîte de description. En plus de ça, il y en a pour tous les budgets parce qu'il y a des activités insolites qui commencent à, on va dire, 20 euros, 15, 20 euros. Et puis, il y a des activités insolites ou des logements insolites, bien évidemment, qui vont jusqu'à des milliers d'euros. De toute façon, on peut toujours trouver plus cher. Mais au moins, ça commence à des prix quand même totalement abordables pour la plupart des gens. Donc ça peut être une très bonne idée de cadeau. Alors dans cette catégorie, la première idée, ça va être d'offrir une nuit, donc un peu d'hôtel, dans une cabane dans les arbres. Il y a beaucoup de cabanes qui viennent aussi avec un jacuzzi. Donc ça peut être très sympa si vous offrez ça à un couple, par exemple. La deuxième idée, ça va être d'offrir à quelqu'un un baptême en ULM. Là, il y en a à peu près pour 50 euros. Donc on est un petit peu plus au-dessus des 20 euros. Mais ça reste quand même abordable. C'est très sympa. Par contre, il faut être bien sûr que la personne va aimer ça. Tout le monde n'aime pas les sensations fortes. Mais voilà, ça peut être une super idée d'activité insolite. Ensuite, vous pouvez aussi offrir un tour en montgolfière. Donc là, on est déjà dans un budget plus important vers les 150 euros. Mais c'est très joli. Donc c'est romantique. Voilà, ça peut être aussi cool pour une famille avec des enfants qui n'ont jamais pris l'avion ou ce genre de choses pour un petit peu voir ce que ça fait de voler. Enfin, personnellement, c'est des choses que moi j'adore. Donc ça peut être très sympa à offrir. Et enfin, dans la catégorie des expériences, vous avez aussi bien évidemment les massages. Alors moi, je viens de l'Est. Et dans l'Est, on a une chaîne qui s'appelle Modelage du Monde. Et en ce moment, ils proposent des massages à 50 euros. Donc vous pouvez faire des bons cadeaux quand même pour un coût qui n'est pas très important. et ça va être un massage d'une heure. Donc c'est très sympa. Personnellement, moi, vous pouvez m'offrir tous les massages du monde. Je les ferai. J'adore ça. Donc voilà, c'est aussi un très beau cadeau. Et c'est pareil, ça peut aussi se faire en couple. Donc si vous avez un couple dans votre entourage à qui vous voulez offrir un massage, eh bien c'est parfait. Ensuite, on passe à la prochaine catégorie qui est le parrainage. Alors je sais que le parrainage, on n'y pense pas souvent comme un cadeau de Noël ou même un cadeau tout court à faire à quelqu'un. Mais personnellement, je trouve que c'est une super idée. Donc là, on va parler du parrainage d'enfants dans le monde. Donc en fait, la façon dont ça se présente en tant que cadeau, c'est que vous allez parrainer un enfant. Donc si vous voulez, en fait, souvent c'est sous la forme financière. Donc vous allez envoyer de l'argent à un organisme tous les mois qui va lui réaliser des choses sur place pour les enfants dans d'autres pays ou qui va les verser directement à la famille. Ça dépend des organismes et de comment ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est vous qui payez et vous le faites au nom de la personne à qui vous souhaitez offrir ce cadeau. Et en fait, bien souvent dans le parrainage, la personne qui parraine va être en contact avec soit l'enfant, soit la famille de l'enfant si jamais l'enfant est trop petit. Et donc vous allez en fait offrir, si vous voulez, une expérience humaine à quelqu'un. Et je n'ai pas envie de dire que c'est très sympa parce que souvent, s'il y a besoin de parrainage, c'est parce que c'est des enfants qui vivent quand même dans des conditions pas exceptionnelles. C'est quand même des pays qui sont un peu dans la misère, etc. Donc ce n'est pas une situation à la base qui est heureuse. Mais voilà, le fait de donner pour quelqu'un au nom de quelqu'un d'autre, je trouve que c'est quand même une belle histoire qui peut se créer et c'est une connexion avec le monde que vous pouvez offrir à quelqu'un. Et je trouve ça quand même assez cool comme cadeau. C'est des cadeaux qui font du bien. Donc voilà, si vous avez envie de parrainer au nom de quelqu'un d'autre, vous pouvez le faire. Ensuite, on va passer à la catégorie des accessoires zéro déchet. Donc la première idée, ça va être des filets à légumes. Ça, c'est vraiment le cadeau hyper utile à faire par exemple à vos parents pour quand ils vont faire leur course, ils aient un filet à légumes et qu'ils ne soient pas obligés d'utiliser des sacs plastiques. En plus, ça se trouve vraiment à petit prix. J'en ai trouvé sur Etsy à partir de 2 euros. Donc franchement, c'est vraiment des cadeaux petit prix que tout le monde peut faire qui sont hyper utiles, zéro déchet. Bien évidemment, avec moi, je mettrais par exemple une boîte de chocolat, histoire quand même qu'il y ait quelque chose un petit peu de réconfortant parce que les filets à légumes, c'est pas non plus le plus glamour, mais en tout cas, ça peut vraiment être utile à la personne à qui vous allez l'offrir. Ensuite, deuxième idée dans cette catégorie, ça va être une gourde en acier réutilisable. Les gourdes, maintenant, il faudrait que tout le monde en ait une. C'est plus possible d'utiliser des bouteilles plastiques à moins vraiment qu'on n'ait pas le choix. Mais voilà, tout le monde devrait avoir une gourde. En plus, maintenant, ils en font des super pratiques avec, vous savez, la poignée, donc vous pouvez la trimballer partout. Je vous mettrai quelques liens en boîte de description. Les liens que je vais vous mettre, c'est des liens qui vont vers des gourdes où c'est moi qui ai fait le design sur la gourde. Donc en plus, vous aurez une petite touche de Marie dessus. Donc voilà, à la fois, vous offrez quelque chose qui est zéro déchet, écologique, éthique. Et à la fois, vous soutenez ma chaîne. Donc voilà, c'est très sympa. Et en plus, c'est pareil, c'est pour des budgets abordables pour à peu près tout le monde parce qu'en général, entre 15 et 20 euros, vous trouvez quand même une très bonne gourde. Donc voilà, c'est quand même très bien. Ensuite, dernière idée pour cette catégorie, ça va être des serviettes essuie-tout réutilisables. Ça se trouve pour environ 15 euros sur Etsy. Donc c'est pareil, c'est des petits budgets et c'est des cadeaux vraiment qui font plaisir. En tout cas, c'est des cadeaux qui font plaisir à des adultes. Je pense qu'à 15 ans, ça ne m'aurait pas forcément fait plaisir d'avoir, de recevoir de l'essuie-tout réutilisable pour Noël. Mais maintenant, franchement, je vois vraiment la valeur de ces choses et à quel point en fait ça peut améliorer ton quotidien. Donc voilà, je trouve que c'est un beau cadeau à faire à quelqu'un qui n'en a pas encore et qui aimerait en avoir. C'est des petits prix aussi, donc vous pouvez associer quelques-uns de ces cadeaux ensemble si jamais vous avez un plus gros budget. C'est aussi pas mal. Donc voilà, ça se trouve sur Etsy notamment. Je vous mettrai les liens en boîte de description. On passe maintenant à l'avant-dernière catégorie qui est pour les enfants. Donc il ne faut pas les oublier et c'est très possible de faire des cadeaux éthiques à des enfants et notamment des cadeaux non matériels. Donc je vous parlerai de cadeaux matériels sur le blog mais là je vais vous parler d'un cadeau en particulier qui est non matériel qui est le fait d'offrir une séance de cirque à un enfant. Je pense que tous les enfants aimeraient voir comment ça se passe pour faire partie d'un cirque et comment virevolter, comment faire des galipettes, comment faire le clown, etc. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. En général ça va les occuper quand même quelques heures et c'est un cadeau que vous pouvez faire à peu près à n'importe quel enfant. Je pense que n'importe quel enfant aimerait ça. Je vous conseille de vous rapprocher de votre mairie pour savoir si autour de là où vous habitez il y a des séances de cirque. Je ne vais pas vous mettre tous les liens de tous les clubs possibles en voie des descriptions parce que je pense que ça se fait quand même dans toute la France. Donc voilà. Mais je pense que c'est une bonne idée. Et enfin on passe à la dernière catégorie qui est de faire vos propres cadeaux de Noël. On n'y pense pas souvent et c'est souvent aussi parce que ça prend du temps donc tout le monde n'a pas le temps de le faire. Mais si vous avez un très petit budget et bien ça peut vraiment être la solution pour vous de faire des cadeaux faits maison. Et bien évidemment c'est hyper écolo du coup parce que c'est quelque chose que vous avez fait vous-même. Alors la première idée c'est de faire vos propres cartes de Noël. Donc ça c'est bien si vous voulez envoyer des cartes mais que c'est des gens en fait à qui vous n'allez pas vraiment faire de cadeaux mais juste envoyer une carte pour dire je pense à vous joyeux Noël. Vous pouvez les faire vous-même. J'en avais fait il y a quelques années c'est assez facile. Vous pouvez trouver aussi plein d'idées sur Pinterest par exemple et vous trouvez tout ce dont vous avez besoin chez Cultura mais vous pouvez aussi vous servir de matériel que vous avez déjà donc si vous avez des paillettes ou des feutres etc. dans vos placards c'est l'occasion de les utiliser. Si vous êtes un peu fort en scrapbooking et tout ça vous pouvez coller découper enfin voilà pour les créatifs je pense que c'est une bonne activité bien évidemment ça ne coûte pas grand chose mais une carte ça fait toujours plaisir. Et enfin la dernière idée dans cette catégorie des cadeaux faits maison ça va être de faire votre propre cadre avec une photo de la personne à qui vous allez l'offrir donc une photo de la personne et vous par exemple et de décorer vous-même le cadre ou même de faire vous-même le cadre avec par exemple des morceaux de bois et de décorer etc. Si vous êtes créatif encore une fois je pense que ça peut être une très bonne idée et personnellement je sais que les cadeaux qui sont faits maison ça touche encore plus parce que vous savez que la personne a passé du temps a réfléchi a voulu faire quelque chose de personnalisé et je trouve que ça met du baume au coeur donc voilà pour cette dernière idée. Comme je l'ai dit au début de la vidéo vous pouvez retrouver sur le blog plus d'idées pour chaque catégorie donc plus d'idées de cadeaux éthiques pour chaque catégorie dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça vous a donné au moins des idées même si c'est pas exactement ces cadeaux là que vous allez acheter ou faire j'espère que ça vous a au moins donné des idées pour faire des cadeaux éthiques, écologiques et zéro déchet donc voilà je vais pas parler plus longtemps je vais vous laisser aller réfléchir à qui vous allez offrir tout ça et moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz